Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, nous sommes au niveau du plateau des Glières à l'occasion de la 20e édition de Rando Glières. Vous connaissez le principe, il sera question d'un topo, d'un dossier, sans oublier du matos et du web. Ça commence tout de suite, bienvenue dans Destination Montagne. Sous-titrage ST' 501 On commence tout de suite par prendre de l'altitude sur ce fameux mémorial des Glières pour repartir sur les basiques. Un topo de la semaine qui aujourd'hui s'adresse à toute la famille. Et si les heures de marche ne sont pas légion, le panorama envoie la chandelle. Comme promis, cette semaine, on troque le parapente contre le porte-bébé, les cordes contre la nappe à pique-nique. Bref, on respire et on se détend au cœur du massif des Bornes, direction le lac de Lessie, à 1730 mètres d'altitude. Si la plupart des topos vous incitent à partir du col de la Colombière, je vous propose aujourd'hui un départ de l'autre côté de la montagne, sur les hauteurs du petit Bornan. Prendre direction le plateau de Senise, après 20 minutes de marche, on rejoint vite les falaises de la chaîne du Bargy, pour remonter via un chemin balisé et fléché jusqu'au lac Saint-Mont. Un passage sur Pierrier permettra de prendre les derniers mètres de dénivelé positif pour atteindre le col de Sauset, point culminant de la sortie. De là, une descente douce dans les alpages permet de rejoindre les chalets de Lessie et leur lac, très prisé des pêcheurs. Une très belle sortie de 2 à 3 heures est conseillée pour toute la famille. Si en ce qui nous concerne, il n'est plus nécessaire de faire la promotion de nos belles montagnes, les différentes stations des Aravies et leurs offices du tourisme ont pourtant fait le choix de se regrouper pour peser davantage à l'étranger. Un choix stratégique pour ces prochaines années qui, on l'espère, attirera des touristes des quatre coins de la planète. C'est le dossier de la semaine. Avec la métropolisation de la communication des territoires, à l'image de célèbres marques comme I Amsterdam, I Love New York ou plus près d'ici Only Lyon, le collectif Annecy Lac et Montagne 2020 s'est formé il y a quelques années pour répondre à la concurrence des destinations internationales. Aujourd'hui en ordre de bataille, les communautés de communes et offices du tourisme des Aravies, d'Annecy et des Sources du Lac sont donc prêts à lancer leur plan de communication. Ça force effectivement à se réorganiser quelque part, à se réinventer un petit peu et puis ça met en place effectivement des démarches qui sont aujourd'hui des démarches qui s'inscrivent dans les réussites des territoires pour demain. Parce qu'aujourd'hui ce sont ces stratégies qui permettent d'être entendues et d'être vues dans le monde entier. Le but affiché, de venir d'ici la fin de la décennie une référence du tourisme de montagne mondiale et de rentrer dans le top 15 des destinations touristiques à faire au moins une fois dans sa vie. Alors je crois qu'aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît, c'est-à-dire de concurrence effrénée entre les destinations nationales et internationales, l'émergence de nouvelles destinations, les aléas climatiques, les contraintes budgétaires fortes qu'on connaît, je crois qu'aujourd'hui ensemble est important pour peser. Je crois qu'il y a des actions qu'on ne sera plus en capacité de faire. Alors on gardera toujours nos marques de stations, telles que le Grand Bornan, mais je crois que de pouvoir être engagé dans une démarche collective associant le monde du tourisme, nous permettra d'être plus forts et de pouvoir mieux mutualiser, d'autant que nous avons un territoire absolument fantastique à vendre. Et pour cela, une marque va être créée, une appellation qui a pour vocation de rayonner à travers le monde et qui devrait être connue d'ici cet automne. Alors tu vois, le drone, c'est un peu comme une extension de ton bras, un bras extensible, mais avec un œil au bout, tu vois. Oui, bien sûr. Sinon vous pouvez aussi regarder la minute matos. Au choix. Le matos de la semaine à deux roues pèse 385 kg et peut en transporter 450 de plus. Pourtant, ce n'est pas une remorque, puisqu'il a une capacité de couchage de 3 mètres sur 2 et une table rétractable pour 4 personnes. Ce n'est pas une caravane non plus, il n'y a pas d'électroménager et le remorquage peut être effectué par des véhicules de petite taille. Ce n'est pas une tente non plus, puisqu'on ne dort pas sur un sol en pente avec des cailloux dans le dos. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est un combo des trois. Cet engin s'appelle Go Camper et il est fabriqué aux Etats-Unis par Sylvan Sport. On sera complet en vous disant que tout le matériel supplémentaire que vous entassiez dans le coffre de votre voiture se trouve lui aussi dans la remorque et que la tente intégrée se déploie tranquillement en une petite quarantaine de minutes. Et on se retrouve sur ce magnifique plateau des Glières avec Étienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnateur en montagne, l'un des organisateurs de cette manifestation, Rando Glières. C'est vrai que depuis 20 ans, on a la chance de voir les jeunes Hauts-Savoyards qui investissent ce lieu historique. Aujourd'hui, l'événement est vraiment pérenne et destiné à encore durer bien des années. Voilà, on est sur une direction où l'ensemble des enfants de Hauts-Savoie participent, que ce soit l'école privée ou l'école publique, participent à cet événement. Et donc, on est heureux à chaque fois de pouvoir revoir les enfants plus tard parce que c'est quelque chose d'important pour le département. Tous ces jeunes qui sont là, à peu près 750 par jour, on le disait, pendant 4 jours, exactement. Le but, c'est vraiment de leur inculquer quelques notions d'histoire sur ce lieu chargé d'histoire, mais pas seulement. Il y a plein de notions très naturelles également. Voilà, le premier but est quand même de rappeler l'effet de résistance de la Deuxième Guerre mondiale, début 44. Mais maintenant, ils sortent en montagne sur ce qu'on appelle les sentiers historiques qui ont permis aux résistants de monter sur le plateau. Et ça permet à l'accompagnateur en moyenne montagne de montrer son métier, de montrer la faune, la flore, de découvrir la nature. Certains ne la connaissent que très mal, bien qu'il soit du bassin anessien. Et donc, on fait ce métier tranquillement sur cette ligne histoire. Donc, c'est un site exceptionnel pour ça. C'est vrai qu'il y a tout à proximité, la nature. Et puis, justement, hors le mémorial, beaucoup, beaucoup de choses historiques également. Tout à l'heure, on est passé à Champs-Laitiers, donc un endroit qui est plein de nature. Et puis, ça nous a permis d'expliquer que le chemin qu'on a monté tout à l'heure a été parcouru par les Espagnols, les résistants espagnols. Il y avait un gros groupe de résistants espagnols, la division, enfin la section Hébreau. Et donc, cette année, d'ailleurs, on fête particulièrement les Espagnols. Aujourd'hui, justement, il y a énormément de jeunes qui ont investi le plateau. On a formé toute une génération, j'ai envie de dire, presque à ce devoir de mémoire toujours important. C'est presque un incontournable pour les jeunes du territoire. Oui, exactement, parce que 20 ans, finalement, ceux qui avaient une dizaine d'années il y a 20 ans, travaillent aujourd'hui, ont déjà des métiers. Donc, ça veut dire qu'ils deviennent les parents des enfants qu'on voit maintenant. Et justement, ça fait un lien, vraiment, ça perdure. Vous avez des parents qui peuvent commencer à vous dire, on y était il y a une dizaine d'années. En tout cas, moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient en études supérieures et qui se souvenaient d'être venus ici. Merci beaucoup, Etienne, pour toutes ces précisions. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve très bientôt sur 8 Montblanc. D'ici là, prudence en montagne. Chad McCain, spéléologue de l'Illinois, a atteint le niveau maximum de la verticalité en réalisant la deuxième plus longue descente en rappel au monde. C'était il y a un an et ce n'était pas n'importe où, mais tout simplement sur la face d'El Capitan. Ne tentez pas l'expérience chez vous, c'est toute une équipe dispatchée en haut et en bas de la paroi qui encadrait la descente de leur ami tout au long des 800 mètres de corde et de ses 90 kilos. Sous-titrage Société Radio-Canada La station d'Egev vient d'accueillir 5 jours de compétition avec l'élite mondiale du VTT. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de profiter du spectacle, on retrouve en ligne les meilleures images de l'événement. La station d'Egev vient d'accueillir 5 jours de compétition avec l'élite mondiale du VTT. La station d'Egev vient d'accueillir 5 jours de compétition avec l'élite mondiale du VTT. La station d'Egev vient d'accueillir 5 jours de compétition avec l'élite mondiale du VTT. La station d'Egev vient d'accueillir 5 jours de compétition avec l'élite mondiale du VTT. La station d'Egev vient d'accueillir 5 jours de compétition avec l'élite mondiale du VTT. Après cette tentative avortée sur le Niagara en 2016, peut-être avait-il besoin de se réinventer. Eh bien, c'est chose faite. Toute cette eau, ça me donne des idées pour la semaine prochaine. D'ici là, vous nous retrouverez sur le Facebook de l'émission et le replay de 8 Montblanc. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 I'm doing what I love, I'm pursuing my passion and that's what it's all about. Sous-titrage ST' 501